Dieu est imprévisible, il peut se servir des personnes qui ne le connaissent pas encore pour amener d'autres personnes à le connaître. C'est le qu'un M. Pélimatio Ormaz. Grâce à un de ses cousins, un grand spirite, il fit une rencontre extraordinaire avec Dieu. Lisez son histoire. Ma rencontre avec le Seigneur n'est pas aussi ordinaire comme pour beaucoup de personnes. J'étais un religieux et j'allais à des occasions à une église qui est la dénomination de ma famille. Mais en novembre 1998, une rencontre avec un cousin qui est un véritable spirite allait changer ma vie. Sans rentrer dans les détails, ce cousin m'avait rencontré à la devanture de leur maison quand j'allais voir son père qui est mon grand-père pour un soutien. Le cousin m'avait convaincu de ne pas aller voir mon grand-père, mais d'aller à l'église pour chercher ce que je désire. J'avais voulu lui résister, et il m'a dit, « Mon frère, je ne blague pas avec les esprits, cette nuit, j'avais eu la visite d'un esprit très puissant qui a gardé muet mes esprits que j'adore. Et il m'a dit que tu viendras ce matin, mais de te conduire dans une église. Pour avoir pratiqué la conjuration et faire usage des livres spirituels par le passé avant cette rencontre, j'avais compris que mon cousin ne s'amusait pas. Alors, au lieu d'aller voir mon grand-père pour ce soutien, je précise d'argent, j'avais suivi mon cousin qui m'avait conduit dans une petite église à l'époque. J'avais rencontré une fille qui se présentait étant la femme du pasteur assistant du lieu. Elle me fit confesser Jésus et me parla de Jésus et surtout l'importance de me repentir du monde et suivre Jésus. En me quittant ce jour, mon cousin accompagné de sa copine une libanaise qui avait la drogue sur elle, m'ont dit, « Mathieu, tu as choisi le bon chemin, nous nous avons fait un pacte avec le diable, on ne peut plus rien. Depuis lors, je n'ai plus eu de leurs nouvelles. Nos chemins se séparèrent ce jour-là. Alors commencent mes recherches dans la Bible pour comprendre ce qui m'arrivait. Mes recherches m'ont beaucoup aidé. Mais ce qui a renforcé ma foi et qui continue à me soutenir dans ma foi jusqu'à être un serviteur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il me parle dans mes rêves et surtout dans la lecture de la Bible ou dans les études bibliques. Dieu s'est servi des non-chrétiens pour m'amener dans son Église, cela me prouve que, si je ne fais pas l'œuvre de Dieu pour le salut de plusieurs, Dieu peut utiliser ses moyens pour sauver des gens, mais j'aurai de problèmes avec lui. Cette pensée seule me donne envie tous les jours de lutter à demeurer dans la volonté de Dieu, et à être un bon canal par lequel beaucoup peuvent être sauvés pour la vie éternelle.